Les lampions de la 13e session ordinaire administrative du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire se sont éteints sous une note satisfaisante du président du dit conseil après 10 jours de travaux fructueux au cours desquels le budget supplémentaire de cette institution a été revisité. Ce budget est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 17,9 milliards de francs CFA, soit une baisse de 1,149,000 de francs CFA par rapport au budget primitif 2021, soit moins 6%. Malgré l'avancée enregistrée, beaucoup reste encore à faire, a reconnu Jean-François Kando, clôturant les travaux de cette session. Le rapport d'activité présenté par le bureau exécutif et le budget supplémentaire ont mis en évidence nos forces et nos faiblesses. Si des avancées certaines ont été enregistrées et réalisées, il y a lieu de reconnaître que beaucoup reste à faire et le chantier en notre présence commande la prudence. Il nous faut redoubler l'effort surtout dans le recouvrement des recettes du ressort de la municipalité. Le président du conseil départemental et municipal de Pointon a par ailleurs souligné l'impérieuse nécessité de jeter un regard sur la sécurisation de l'environnement des écoles de la ville. 12 jours après la rentrée des classes 2021-2022, dans un format toujours dicté par la Covid-19, Il est de notre devoir d'y porter un regard attentif et d'y placer le curseur scrutateur car l'école est le meilleur moule pour forger l'être social, l'être rationnel, l'être esthétique pour un Congo meilleur de demain. Des dispositions nécessaires doivent être prises pour que les enseignements soient dispensés dans un environnement totalement sécurisé, aussi bien pour les enseignants que pour les apprenants. L'invite des populations à la vaccination contre la pandémie de Covid-19 a marqué la fin de l'allocution de clôture du 6 à 6 par Jean-François Kando.